Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième vidéo de la série gestion et optimisation des coûts dans Azure. Je suis toujours Stanislas et bonjour Franck. Et bonjour Stanislas et je suis toujours Franck. Et effectivement, on fait cette troisième partie après avoir remis un petit peu les basiques en première partie sur les changements de paradigme autour de l'on-prem avec une IT traditionnelle vers le cloud, d'une deuxième partie où on a parlé gestion des coûts. Cette fois-ci, juste au-dessus de moi, on parle optimisation des coûts dans Azure. Et c'est plutôt pas mal fait parce qu'effectivement, l'optimisation des coûts est quelque chose qui doit venir après la gestion des coûts. Et malheureusement, souvent, on nous appelle avant. C'est-à-dire qu'on voit souvent des partenaires ou des clients qui viennent nous voir en disant, voilà, on a un problème, la facture Azure, elle est trop importante, le management commence un petit peu à avoir peur. Et du coup, il faudrait vraiment qu'on réduise la facture. En général, la question qu'on pose, du coup, c'est, d'accord, vous avez analysé la facture, quels sont les éléments, les endroits où les coûts sont trop importants, dans quels environnements, ça correspond à quel environnement. Et puis ensuite, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire globalement pour optimiser tout ça. Et là, en général, effectivement, quand on n'a pas la réponse à ces premières questions de dire, c'est quoi les services qui coûtent le plus cher, ils sont utilisés pour quoi, et dans quelles régions, et comment, etc. En fait, l'optimisation ou la réduction des coûts, elle peut venir que quand on sait déjà, en fait, où est-ce qu'on dépense. Donc, effectivement, si vous regardez cette vidéo, et que vous allez directement l'utiliser pour réduire vos coûts, et que vous n'avez pas regardé les vidéos d'avant, ou que vous ne gérez pas vos coûts, regardez les vidéos première et seconde partie, et effectivement, une fois qu'on a tout l'outillage permettant de surveiller ses coûts et de savoir, effectivement, où est-ce qu'on dépense de l'argent dans son cloud, et bien là, à partir de là, on peut travailler, effectivement, sur la partie optimisation. Exact, parce que le nombre de fois où on a un partenaire ou un client qui nous appelle, bonjour, c'est trop cher, et qui on pose la question, qu'est-ce qui coûte trop cher ? La réponse, on n'a pas de réponse. Et ça, c'est un petit peu difficile, et effectivement, on optimise quand on connaît. Et tout le monde veut réduire la facture. Tout le monde dit, je veux faire moins cher. On veut faire moins cher, tout le monde veut réduire sa facture. On l'a vu dans la première partie, d'ailleurs, où c'était quand même un des points les plus importants, c'était de bien gérer les coûts de sa plateforme cloud, et ça, ça touche aussi bien les grandes entreprises que les plus petites entreprises. Donc, effectivement, c'est un des sujets. Alors, on parle de réduction de la facture. On préférera quand même le terme optimisation, parce qu'un service, s'il n'est pas utilisé, même si on l'optimise, il coûte toujours trop cher. Et puis, l'optimisation consiste finalement à revenir dans cet état d'esprit, de se dire, je ne vais utiliser que ce dont j'ai besoin et ne payer que ce dont j'ai besoin. Donc, en gros, c'est optimiser par rapport à son usage de la facture et pas simplement dire, je veux réduire de X % ma facture, ce qui, factuellement, ne veut pas dire grand-chose. Et ça fait partie, effectivement, des grands sujets aujourd'hui de tous ceux qui utilisent du cloud public. Et c'est un sujet sur la table qui va tomber de manière de plus en plus régulière avec l'adoption de plus en plus massive des services de cloud public. Et des études comme celle de Flexera, par exemple, sur l'état du cloud en 2020, remontrent encore que dans les initiatives dédiées au cloud qui étaient prévues pour 2020 et qui le seront, mon avis, également, pour 2021 et les années suivantes, c'est effectivement d'optimiser son usage du cloud, en gros, de faire des économies, économies dans le sens réduction du gâchis et non pas réduction tout simplement de la voilure. Alors, il y a deux axes, en fait, pour optimiser les coûts dans le cloud public. Franck, il y a d'abord l'optimisation de l'usage des ressources cloud. Effectivement, deux axes, l'axe des Y et l'axe des X. Enfin, oui, non, on est d'accord. Oui, l'objectif, c'est d'abord, premier axe, optimiser l'usage des ressources cloud, c'est-à-dire s'assurer que les ressources qui sont mises en œuvre sont bien utilisées et pourquoi on les utilise. Donc là, c'est vraiment d'éliminer, on va dire, le gâchis en termes d'usage de la ressource. On veut s'assurer que ce qui est provisionné est correctement utilisé, qu'on ne surprovisionne pas juste pour, on va dire, être prudent. Si c'est correctement monitoré, si c'est correctement suivi, on saura à quel moment on va retailler notre plateforme, soit pour l'agrandir, pour vraiment prendre en compte les besoins, soit réduire toujours pour prendre en compte ses besoins. Ça, c'est le premier axe. Et là, tu as dit, deuxième axe, très important, tu as dit, mesurer et suivre les usages, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement une personne à qui on va donner le travail d'optimiser l'usage, ne peut pas faire une optimisation de l'usage s'il ne connaît pas l'usage. C'est-à-dire qu'on surveille ce qui est utilisé. Ce n'est pas le fait simplement de savoir que ça existe, que c'est instantié. Il faut également, effectivement, derrière avoir un suivi de se dire, j'ai tant de ressources qui sont là et je les utilise. Je surveille leur usage. Et la surveillance, on le verra, ne se limite pas à une mesure, à un instant T. ce n'est pas parce que mon CPU est à 0% que je n'en ai plus besoin. Peut-être qu'à l'instant T de la mesure, effectivement, ce CPU ne fait rien. Mais si c'est une consommation sur des pics, etc., il faut inclure ce monitoring de pics et ne pas prendre des décisions un petit peu hasardeuses. Oui, active. Deuxième axe ? Deuxième axe, effectivement, cette fois-ci, on peut optimiser le prix en lui-même. Il y a un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de travailler sur le prix de chaque ressource qu'on provisionne. Donc, cette fois-ci, on va sélectionner les options d'achat. Il y a des promotions. C'est comme dans tous les supermarchés. il y a des ventes en lot. Ça peut être intéressant. Il y a des promotions sur un certain nombre de produits. C'est intéressant de les suivre et d'en profiter. C'est intéressant de réutiliser ce qu'on a déjà. Et en l'occurrence, on a souvent déjà ses propres souscriptions à des licences, des souscriptions à du support, etc. Réutiliser l'existant, connaître son existence, ça permet aussi de faire des gains sur des déploiements sur le cloud. On le verra un peu plus en détail. Voilà, ça, c'est les deux grands axes qu'on a. On optimise l'usage et on optimise le prix. Et donc, x, y, et on devrait s'en sortir pour vraiment optimiser les coûts sur le cloud public. Et si je refaisais un pendant ou un fil rouge avec la seconde vidéo de cette série, on pourrait dire que l'optimisation de l'usage des ressources cloud est en général effectuée par les équipes décentralisées, c'est-à-dire les équipes en charge des applicatifs, alors que l'optimisation du prix des ressources cloud est fait le plus souvent à l'échelle d'une équipe centralisée qu'on appellera, on va dire, l'équipe FinOps pour faire simple. Exact. Alors, on optimise avec les bons choix de tarifs, comme tu l'as dit, et il existe plein de tarifs différents, par exemple, pour les ressources de type compute, en gros, instancier des machines virtuelles. Alors, on peut avoir des tarifications dans Azure de type PSUGO, ça c'est le tarif, on va dire, grand public. On a la notion d'instance spot, on a les instances promo, on reviendra tout à l'heure dessus, et puis on a également les réservations, réservations sur lesquelles on parle ici de réserve instance pour la partie compute et dans lesquelles on en reparlera dans la quatrième vidéo. De la même façon, pour optimiser également, dans les bons choix, si on va faire du stockage, il va falloir choisir le stockage de manière intelligente en fonction de son usage et là encore, faire des choix qui vont être impactants en termes de tarifs, notamment en termes de réplication, de nombre de réplicas. Est-ce que je veux de réplication locale ou géorépliquée, on se doute bien que plus on réplique, plus effectivement on démultiplie le coût du stockage. De la même façon, un stockage très performant type SSD coûtera forcément plus cher qu'un stockage dix fois comme des lecteurs de bandes, par exemple. Un point important également auquel on ne pense pas toujours, c'est de choisir les bonnes régions Azure. Souvent, le choix de la région il est fait déjà par rapport à là où les utilisateurs vont être. C'est-à-dire qu'on essaie d'amener les ressources au plus proche de l'utilisateur pour des raisons de latence et donc de performance de l'application en termes d'accès. Néanmoins, il peut y avoir des parties de l'environnement qui n'ont pas besoin d'être entre guillemets au plus proche forcément des utilisateurs. Je pense notamment des environnements de test and dev. Et donc, il faut savoir également que les ressources, le prix des ressources Azure va vraiment varier et peut varier beaucoup entre une région et une autre. L'explication, en fait, elle se tient de manière assez simple. C'est que chaque dollar ou cents dépensé que coûte une ressource dans Azure va inclure, et là, se référait la vidéo numéro 1, tous les coûts associés derrière. Les coûts du data center, donc les coûts immobiliers, les taxes associées à la région donnée, les coûts énergétiques, la main-d'oeuvre, le coût du réseau, etc. Donc, ça veut dire que si on prend, par exemple, des régions Azure dans des régions comme Singapour ou encore Hong Kong ou au Japon, eh bien, ici, on va avoir des phénomènes qui vont amplifier les coûts que sont notamment le coût de l'immobilier. Dans ces régions, le coût est assez élevé du mètre carré sur la Terre. Ce qui veut dire que les data centers sont plutôt construits d'ailleurs en tour plutôt que construits à plat, comme on pourrait le voir dans des pays où la Terre est moins chère comme aux Etats-Unis ou au milieu de la Virginie, par exemple. Le coût de la main-d'oeuvre également n'est pas la même à Singapour et au Japon qu'au Brésil, par exemple. Et donc, tous ces éléments-là vont avoir une influence, ce qui explique que certaines ressources vont avoir des prix qui ne sont pas exactement les mêmes entre une région Azure et une autre. Donc, on peut profiter effectivement de certaines régions qui vont coûter moins cher. Utiliser par exemple les Etats-Unis où globalement les ressources sont un petit peu moins chères qu'en Europe pour les raisons dont on parle, les taxes, le coût immobilier, etc. On peut se dire, par exemple, une partie de ma plateforme pour tout l'environnement de test-in-dev ou mes workers pour mes pipelines, je pourrais les mettre par exemple et les faire tourner aux Etats-Unis plutôt que les faire tourner par exemple en France centrale où ça va coûter plus cher parce qu'effectivement on a une TVA, des choses, etc. J'ajouterais que le choix d'une région ne doit pas se limiter uniquement sur une question de prix. Je comprends sur cette notion de prix. Tu l'as très bien noté sur la question de la latence et ça, c'est un point important. Le troisième, c'est quand même le cadre légal. Il faut quand même effectivement tenir compte des contraintes réglementaires qu'on peut avoir, la localisation des données, le type de certification, etc. en fonction des régions. C'est important de garder ça en tête. On n'est pas là pour se mettre en difficulté sur un cadre légal. Il faut prendre en compte les attentes utilisateurs, les obligations qu'on a en tant que fournisseur de services et trouver le bon mix, je dirais. Exactement. Mais après, par exemple, si on prend le réglementaire, on a beaucoup de clients souvent qui disent je vais instancier mes ressources azures en France centrale. Ce qui est complètement normal si le client est en France. On peut se dire qu'effectivement il est couvert par tout le droit français, etc. Mais globalement, il y a quand même sur la partie contrainte réglementaire beaucoup de choses qui sont plutôt à l'échelle européenne qu'à l'échelle purement franco-française. Ça veut dire qu'il y a plein de cas sur lesquels on peut avoir le choix de se dire est-ce que je mets en France centrale, en Ouest Europe qui est Amsterdam ou en Nord Europe qui est Dublin tout en restant dans les contraintes réglementaires associées par rapport à son applicatif et aux données qu'on a derrière. Donc là encore, c'est des choses qui méritent souvent d'être regardées. D'autant que les régions azures, il y en a quand même pas mal dans le monde, on continue à en ouvrir régulièrement. Les petits points verts ici correspondent à des régions étant composées de plusieurs data centers mais à différentes régions azures. Donc on voit par exemple le nord de l'Amérique est plutôt très bien couvert. L'Europe est excessivement bien couvert également. Vous remarquerez qu'on a souvent la présence de deux régions par pays ce qui permet d'avoir une géoréplication des données intra-pays et donc associée à la réglementation et à la loi du pays. Par exemple, on voit deux zones ici pour la Suisse, deux pour la France, deux pour l'Angleterre, deux pour l'Allemagne, deux pour la Norvège, etc. C'est la tendance aujourd'hui en termes de déploiement. On a effectivement des choses qui ont été ouvertes en Inde, on est assez bien couvert en Chine également, et puis en Indonésie, et puis ici on a Singapour sur le sud-est asiatique, et je ne l'ai pas fait apparaître sur la carte ici, mais on a l'Indonésie qui va être ouverte également. Donc on va dire que le seul territoire qui n'est pas très couvert aujourd'hui serait principalement l'Afrique, l'Afrique centrale ou l'Afrique du Nord. Je pense que l'Afrique du Nord n'est pas très loin en termes de latence, et que pour la suite ici on a l'Afrique du Sud et puis les Émirats. Là encore, l'ouverture des data centers est également associée à l'offre et à la demande, et puis on essaie également de trouver des endroits où c'est des bons endroits où on met des data centers, c'est-à-dire que c'est plus simple de refroidir des data centers dans des pays un peu froids par exemple, que de les mettre en pleine du Sahara, et puis c'est directement lié également à la densification également des populations. Mais globalement, j'ajouterais quand même un truc, ne nous demandez pas où Microsoft va ouvrir la prochaine région. Je ne sais pas toi, Stanislas, toi juste en dessous là. Moi, qui suis juste au-dessus de Stanislas puisque je suis son manager, eh bien globalement, j'en ai fichement aucune idée. donc tout ce qui est ici est public. Tout ce qui est ici a été annoncé et donc est public, mais régulièrement, effectivement, vous avez des annonces de l'ouverture prochaine dans l'année suivante ou les deux ans de région. Donc, l'année dernière qui ont été annoncées, effectivement, il y avait Taïwan ici, la Grèce, l'Espagne ont été annoncées en 2020 pendant le Covid, comme l'Italie d'ailleurs, le Mexique également. ça va continuer à s'étendre, c'est encore une logique d'expansion des marchés tout à fait classique. Mais on va dire que globalement, en tout cas, en ce qui nous concerne, au niveau Europe, on est plutôt très bien couverts. Les Etats-Unis, très bien couverts. L'Asie du Sud-Est, ça va. Il y a la Malaisie qui n'est pas mis ici, qui a été annoncée. Mais voilà, ça va continuer à augmenter. Mais du coup, pensez bien que chaque région a ses spécificités qui font que les coûts sont différents d'une région à l'autre. On doit également choisir de manière intelligente son type d'abonnement Azure. Il existe différents types d'abonnements, les abonnements PSUGO, les abonnements d'accord entreprise, les abonnements CSP, etc. Il existe certains types d'abonnements qui sont les abonnements qu'on appelle Devantest. Du coup, elles portent bien leur nom. Ce sont des abonnements spécifiques pour faire tourner des environnements de type Devantest. Et donc, ces abonnements couvrent les mêmes ressources qu'un abonnement normal. La seule différence, c'est que certains composants logiciels ne vous sont pas facturés. C'est particulièrement intéressant si vous avez des développants dans des environnements de type Windows où vous avez besoin de machines de test ou de serveurs de test en Windows Server ou du Bistalk ou des bases de données SQL Server ou voire certains services de passe du SQL Atabase basé sur SQL Server ou de l'âge des Insights. Typiquement, quand vous prenez ce genre d'abonnement et que vous déployez pour vos environnements de Devantest des choses à l'intérieur, globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on ne vous fait pas payer les licences et vous payez juste la partie compute. Donc, une machine Windows Server dans un abonnement type Devantest, elle est facturée au même titre qu'une machine Linux avec une licence gratuite type Ubuntu. Et ces offres, par contre, c'est important, elles sont limitées pour ceux qui sont les clients, qui sont des abonnés Visual Studio et elles sont limitées au développement et au test. c'est-à-dire que si vous mettez une production là-dessus, vous êtes hors du contrat légal, si vous avez moins de problèmes, vous n'aurez pas de support, etc. D'accord ? Alors, pour créer ces abonnements, en fait, il y a deux URL ici qui les résument. Donc, il y a des abonnements Devantest qui existent dans le cadre d'Accord Entreprise, donc des abonnements Azure Entreprise et puis d'autres qui existent dans le cadre PSU Go. Donc, c'est intéressant d'y regarder si effectivement vous utilisez ce type de solution logicielle dans votre environnement que vous en avez donc besoin pour faire vos devs ou vos tests. On a certains partenaires qui, après avoir découvert ce genre de choses, sont aperçus qu'ils auraient pu économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros l'année précédente en ayant pris ces abonnements-là, plutôt que des abonnements classiques pour faire du Devantest. Effectivement, c'est vraiment le jour et la nuit sur ces genres d'abonnements où tout d'un coup, vous avez des gains substantiels sur les souscriptions et les licences sur un certain nombre de produits. Il faut vraiment y penser et ne pas les négliger parce que là, il y a un gain financier immédiat. Sachant qu'il n'y a pas de contraintes techniques en fait. Là, on est purement sur une optimisation de véhicules tarifaires. Techniquement, ce n'est pas des ressources dégradées par rapport à un Azure normal. Ce sont juste des ressources qu'on paye moins cher. Pour vous donner un état des prix, effectivement, machine Windows facturée au prix de machine Linux, un Bistole Server, c'est pareil, on facture Linux, un SQL Server. Donc là, vous pouvez même utiliser dans un environnement Dev and Test des licences entreprises qui ne vous seront pas facturées en fait, standard web. Donc là, ça évite aussi d'avoir des divergences entre les environnements de Dev and Test et la prod. Parce que souvent, on a vu ça où une licence SQL Server, ça coûte cher. Donc en Dev and Test, on va prendre une licence développeur d'SQL, et puis en prod, on aura une version entreprise avec un cluster et du coup, on n'a pas exactement les mêmes choses. Donc là, pour le coup, on peut avoir strictement les mêmes choses, au moins en termes de logiciel, sans pouvoir avoir un coût. Si on utilise certains services pass également, on a des réductions. Si vous faites de la logique app, 50% de promo, on ne va pas cracher dessus, c'est plutôt intéressant. Et si on fait de la base managée, là encore, sur le développement de Test and Dev, jusqu'à 55% d'économie, c'est plutôt bien à prendre. Et puis après, en fonction d'autres services, on a également des discounts qui vont varier en fonction des tailles d'EVM qui seront choisis dans ces cloud services. Donc c'est du bon, prenez-en. à mon avis, il ne faut surtout pas ne pas utiliser ça si on a des environnements de Dev & Test. Autre option pour optimiser ces coûts en termes de licence, Franck ? C'est ce que, effectivement, je disais sur une des slides précédentes, c'est la réutilisation de ce qu'on possède déjà. Et Azure propose ce qu'on appelle de l'hybride benefit, c'est-à-dire réutiliser ce qu'on dispose déjà sur des licences on-prem pour la réutiliser sur Azure. Ça, vous optimisez, en fait, le coût des licences Windows Server ou SQL Server et tout d'un coup, vous avez un prix réduit et c'est vraiment un gros gain. hybride benefits, les pourcentages que j'ai vus, on parle de 70% de réduction des coûts pour une licence Windows à vérifier. Mais vous voyez, tout d'un coup, ça peut être très intéressant de réutiliser ce que vous avez utilisé dans vos propres data centers pour les étendre. Il y a quelques cadres un petit peu obligatoires en termes de licence, évidemment, mais c'est quand même à penser parce que si vous avez une licence data center avec la software assurance, tout d'un coup, vous avez le droit de réutiliser directement sur Azure. Alors, c'est vrai que là, on pense licence, on se dit, c'est Microsoft avec Windows, avec SQL, etc. En fait, le hybrid benefit, déjà, effectivement, il faut être titulaire des licences et être sous ce qu'on appelle une couverture dont on appelle une software assurance, ceux qui connaissent les mécanismes de licence Windows apprécieront toutes ces mécaniques un peu compliquées mais qui, néanmoins, existent. Effectivement, ça concerne les produits Windows Server Standard, data center, ou du SQL Entreprise, ou du SQL Database. Alors, au-delà de ça, l'hybrid benefit, que je crois que je ne l'ai pas mis après, donc je vais le dire tout de suite, on a également des accords avec Red Hat et avec SUSE qui permettent d'amener également sous le même format de dire peut-être que moi, client, dans mon data center, j'ai déjà un contrat entreprise avec Red Hat ou avec SUSE concernant les licences de leurs solutions. Ça peut être du SUSE Enterprise Linux Server, ça peut être du REL, du Red Hat Enterprise Licence. Je ne sais plus, qu'est-ce que c'est ? Du Red Hat Enterprise Linux. Voilà. Effectivement, on a un modèle qui est le Bring Your Own Subscription qui tout d'un coup permet de profiter de cet apport d'hybrid benefit. Et comme tu l'as bien dit, Stanislas, ce n'est donc cette approche qu'il y a sur les slides où on a l'impression que c'est limité juste à du Windows. Pas du tout. C'est de plus en plus ouvert à plein d'autres produits pour lesquels on travaille avec les éditeurs où on se dit voilà, il faut réutiliser ce que vous avez déjà sur vos datacenters on-prem, etc. et être capable de vraiment l'étendre sur la partie cloud. Et les gains sont vraiment substantiels. Et ce qui est intéressant, c'est que tout se compile, tout se rajoute l'un avec les autres. Vous pensez Dev & Test, vous pensez Hybrid Benefit, etc. les prix descendent de manière très drastique. Alors, comment on fait pour utiliser Hybrid Azure Benefit ? C'est assez simple, c'est complètement déclaratif. Quand vous allez créer des nouvelles machines virtuelles, par exemple une machine virtuelle Windows, vous allez avoir une option, donc là ici c'est la version graphique mais on a les options bien entendu en ligne de commande ou en infrase code, dans lesquelles vous allez dire effectivement, j'ai déjà une licence Windows. Donc là, de manière vous déclarer et vous confirmer sur l'honneur que vous avez une licence Windows éligible et à partir de là, la facturation va switcher sur la facturation comme une machine Linux tout simplement et donc on ne vous comptera pas dans le prix de la machine le petit bout de la partie licence. C'est important de dire que c'est déclaratif. Microsoft vous fait confiance. alors Microsoft a aussi un service juridique mais ça n'empêche qu'on fait confiance quand même à nos clients et nos partenaires pour être suffisamment intelligents pour signaler qu'ils ont déjà une licence ad hoc avec Software Assurance ad hoc et ils en profitent pour provisionner les bonnes ressources sur Azure. Donc on vous fait confiance. C'est... De toute façon, si dans quelques années vous continuez à provisionner en disant que vous avez une licence, logiquement, il y a quand même des chances que vous soyez contacté. Donc il faut le faire mais il faut le faire honnêtement. Alors le cas des licences c'est un très intéressant également quand on parle d'économie. Les licences des bases de données type SQL Server ou Oracle enfin l'origine c'est très Oracle mais on a fait la même chose sur SQL Server. Vous savez que ces services de bases de données en fait sur des grosses bases on va avoir besoin de beaucoup de RAM du bon stockage et du coup si on amène ça dans Azure et bien il va nous falloir des gabarits de machines virtuelles qui vont avoir du coup beaucoup de RAM et en général c'est assez équilibré chez nous quand on a des grosses machines avec beaucoup de RAM elles ont également beaucoup de corps CPU. Or ces systèmes de bases de données ces licences sont vendus souvent sous OV CPU et des fois on peut tomber dans des combinaisons où finalement on a besoin de beaucoup de RAM on n'a pas besoin d'une énorme puissance CPU ou en tout cas du coup on se retrouve avec trop de CPU par rapport à la RAM qu'on a besoin et ça nous fait payer du coup une surtaxe entre guillemets en termes de licence logicielle qui peut être assez intéressante assez impactante pas intéressante pas intéressante pour l'ondeur. Donc l'idée en fait c'est qu'on a une fonctionnalité qui s'appelle le VM avec Constraint VCPU où l'idée en gros est de désactiver entre 50 et 75% du nombre de CPU pour dire ok je prends une VM qui a beaucoup de RAM mais je n'ai pas besoin d'avoir autant de VCPU à disposition derrière moi ce qui m'intéresse c'est plutôt la partie mémoire et je n'ai pas envie de payer trop cher mes licences Oracle ou mes licences SQL Server dans ce cas là en fait je vais brider quelque part la partie CPU pour en avoir moins actif et du coup ne payer en termes de licence que c'est 25% de CPU actif ou c'est 50% de CPU actif voilà donc les familles qui sont concernées c'est des familles qui sont des familles dites mémoires intensives dans Azure donc les séries M que ceux qui font des grosses bases de données ou du SAPANA connaissent bien les séries E qui sont effectivement les séries à mémoire intensive les séries G qui étaient les anciennes grosses machines qu'on appelait les Godzilla et puis également quelques séries les DSV2 donc toutes les familles ne sont pas concernées ça vaut le coup du coup également des fois de bien avoir une bonne réflexion sur le gabarit de sa VM et de savoir de quoi on a besoin finalement pour bien faire tourner son applicatif là encore on peut ne pas se poser de questions et dire bon ben on me demande 2TB sur la base de données je prends 2TB et puis là j'ai pas le choix j'ai 64 ou 128 VCPU derrière là du coup ça peut avoir un vrai impact en termes de licence donc du coup et bien se dire ok est-ce que j'ai besoin d'autant de CPU non et bien dans ce cas je vais peut-être en désactiver 50% ou 75% et du coup réduire le coût de mes licences donc là c'est on va dire une optimisation de coût qui est indirecte parce que c'est pas directement dans la facture Azure mais c'est quand même important de le savoir alors j'ajoute sur cette partie-là sur la partie concernée de VCPU la contrainte est faite au niveau de l'hyperviseur donc la VM en elle-même ne voit plus que le nombre contraint de VCPU ça ne change pas le prix de la VM ça change effectivement la typologie de la licence qui sera utilisée pour instancier par exemple un SQL Server mais ça ne change pas le prix de la famille VM quand vous provisionnez une ESV3 par exemple et que vous réduisez son nombre de VCPU le prix reste le même parce que vous réservez toujours autant de RAM par exemple arrêt automatique des VM alors ça c'est probablement le conseil d'optimisation le plus basique au monde en gros c'est si tu ne sers pas de quelque chose notamment une instance de machine virtuelle et bien arrête là parce qu'effectivement ce qu'on paye c'est son instantiation c'est le fait qu'elle soit démarrée qu'elle réserve une certaine capacité en termes de RAM de CPU sur l'hyperviseur sous-jacent et de se dire que si on a des environnements qu'on n'utilise que pendant les heures ouvrées on va dire entre 8 et 9 heures par jour ou 10 heures par jour pour une société pourquoi en payer 24 et faire tourner tout ça de manière inutile au-delà du fait que du point de vue environnemental c'est un petit peu con mais du point de vue économique ça l'est également il n'y a pas de raison de faire tourner des choses donc c'est exactement le même principe que la lumière on n'a pas besoin de laisser la lumière allumer 24 heures sur 24 alors on peut mettre en place effectivement et c'est encouragé mettre une culture également de l'économie auprès des gens en leur disant quand tu n'as plus besoin de ta machine de ton environnement le soir quand tu pars tu l'arrêtes on sait tous effectivement que c'est aussi efficace quasiment que de mettre des panneaux en disant arrêtez les lumières quand vous partez il y aura toujours des gens qui les laisseront donc on va probablement du coup automatiser un petit peu tout ça parce que physiquement si on prend factuellement en ayant on va dire 10 heures par jour d'utilisation versus 24 heures et bien on peut on peut réduire sa facture sur ces environnements là de 60% simplement versus un environnement 24-7 alors ça se fait de manière assez simple si on prend une VM dans Azure ça fait même partie des propriétés d'une VM la partie auto shutdown donc on peut planifier l'arrêt automatique de machine virtuelle avec éventuellement une notification par email ou l'envoi d'un webbook pour être notifié par exemple dans un Teams ou dans un Slack alors on parle bien ici d'auto shutdown à ma connaissance il n'y a pas encore le auto start dans la partie Azure bien qu'on va voir qu'on peut le faire avec d'autres moyens mais c'est vrai qu'on sait moins quand on a besoin de démarrer la chose par contre on sait quand on va partir du coup ça explique les choses alors comme j'ai dit à la notification on peut avoir des notifications de ce type là c'est un exemple avec Teams où on crée un webbook connector sur son channel et après on va recevoir ce type de notification qui pourrait être la plus belle du monde mais au moins qui a le mérite d'être clair en disant la machine Intel va être arrêtée dans 30 minutes si tu en veux plus si tu veux faire un skip de cet auto shutdown parce que tu veux rester travailler un petit peu tu cliques ici et ça rajoute un petit crédit derrière tout simplement on peut néanmoins aller et pousser le modèle à dire je démarre de manière planifiée et j'arrête de manière planifiée automatisée avec différentes solutions solution numéro 1 on utilise l'automatisation qu'il y a dans Azure donc on a un service qui s'appelle Azure Automation sur lequel on va utiliser des runbooks qui sont un ensemble d'opérations automatisées alors là encore c'est pas la peine de réinventer la roue il y a plein de gens qui ont déjà pensé au fait qu'on pouvait démarrer de manière automatique arrêter de manière automatique des VM et donc il existe tout un ensemble de runbooks dans la galerie officielle dans le script center par exemple qui ont été faits notamment par les équipes d'Azure Automation qui ont été plutôt beaucoup utilisées donc vous pouvez vous appuyer là-dessus vous pouvez réinventer également la roue et redévelopper votre port powerbook mais sachez que c'est pas forcément nécessaire alors on parlait de machine Franck tu voulais compléter peut-être je sentais que tu allais compléter ouais parce que mais je pense que mon teasing est tombé un petit peu à l'eau mais on parle là de machine virtuelle parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et globalement c'est vraiment une approche infrastructure de service évidemment on arrête on les démarre il y a quand même beaucoup d'autres services qui sont concernés par ces fonctionnalités là ça reste toujours la même approche et effectivement dans les slides suivantes on va un petit peu en parler ça n'empêche que les slides suivantes qu'on va voir ne couvrent pas forcément tous les services qui sont concernés par le start and stop il y en a beaucoup donc n'hésitez pas à regarder un petit peu les news sur des nouveaux services sur lesquels on fait start and stop je pense à la partie app service par exemple dans les services qu'on voit qui sont assez classiques on a les clusters Kubernetes avec le service Azure Kubernetes Service et bien là typiquement dans les choses qui sont assez récentes on peut désormais en fait arrêter et démarrer un cluster Kubernetes alors ceux qui connaissent un peu l'environnement AKS savent qu'un AKS est composé de deux blocs il y a le bloc qui est un service pass qui est le contrôle plein et puis il y a un bloc qui sont les worker nodes qui eux elles sont des VM donc quand on va faire l'arrêt d'un cluster on va avoir un arrêt total c'est à dire un arrêt des workers et un arrêt du service pass également avec une sauvegarde en fait automatique de la configuration et la sauvegarde est maintenue on la conserve pendant 12 mois et là pour le coup c'est super intéressant parce que des clusters Kubernetes on peut l'utiliser pour plein de choses et du coup faire tourner à temps plein X machine pour un cluster c'est complètement ridicule donc le fait de pouvoir l'arrêter complètement est assez intéressant en termes d'économie il vous faut un cluster un peu récent tout est relatif un cluster qui est en VM scale set et du coup si vous utilisez des services comme par exemple les services de machine learning etc. pour faire de l'entraînement de vos modèles par exemple et bien rien ne vous empêche d'utiliser un cluster des clusters AKS de les arrêter et puis le jour où vous lancez vos entraînements de modèles vous redémarrez les clusters vous faites l'entraînement et vous arrêtez les clusters a posteriori et là les bénéfices en termes de gains sont vraiment intéressants alors comme tu l'as dit en fait nos services évoluent de plus en plus dans ce sens de permettre effectivement cette optimisation en arrêtant quand on n'en a pas besoin alors souvent sur les services 100% pass managés par Microsoft ça peut paraître compliqué néanmoins on est en train d'inclure de plus en plus ces fonctionnalités là notamment sur les bases de données à manager et on peut comprendre que là encore pour des environnements qui ne sont pas de la production ça peut être vraiment bénéfique de ne pas les faire tourner là encore 24-7 on peut désormais faire ça sur certains services donc là ici on avait l'exemple de l'annonce pour la partie MySQL Azure Database for MySQL en février de cette année 2021 on avait alors MariaDB est encore en preview à ma connaissance je ne pense pas que c'est changé Franck mais là encore on peut faire du start and stop sur Azure Database for MariaDB et puis sur SQL je crois qu'on ne l'a pas encore alors ce qui est important que je voudrais noter ici quand on parle start and stop il faut penser au SLA qu'on prend avec notre client final finalement quel est le niveau de service qui est attendu si on fait du 24-7 ok start and stop ok on va le faire sur des environnements de développement mais maintenant si on met à disposition un service par exemple pour un service financier où il est ouvert 5 jours sur 7 du lundi 8h au vendredi 17h ben là ça vaut le coup de positionner ça même en production c'est pour ça que de plus en plus de services managés le font je parlais d'appservices juste avant on peut vraiment sélectionner tous ces appservices et on peut les stopper ou les starter directement soit c'est un portail soit en CLI soit les scriptés etc c'est aussi vrai pour des bases de données telles que PostgreSQL on s'améliore de plus en plus là-dessus il y a énormément de mouvements ce qui était en public preview est sans doute passé en GA depuis etc je ne regarde pas exactement à savoir quand est-ce que le service est passé en GA ou quoi que ce soit mais regardez bien et faites cette relation entre le SLA qu'on prend et la disponibilité du service parce que souvent et ça c'est des choses que je vois dans les architectures sur lesquelles on retravaille le client demande un SLA de 99% sur 5 jours et tout d'un coup on voit un 99-99 7 jours sur 7 donc je comprends que la facture soit élevée alors que ce n'était pas la demande du client point important d'ailleurs qui est notifié ici quand on va faire ce start and stop c'est vraiment la partie compute qui va plus être billée c'est à dire l'exécution l'instantiation de la base de données le stockage continue à être facturé bien entendu si vous avez je ne sais pas 10 Tera de données dans votre base de données le fait d'arrêter la base de données on ne va pas vous arrêter de facturer le stockage parce que le stockage il reste ici et il occupe de l'espace ça c'est un point important là encore comme on le disait dans les vidéos précédentes sur l'analyse des coûts il y a beaucoup de services dont le détail de la facturation est sur plusieurs postes en fait on va avoir le compute le stockage le réseau etc donc là ici quand on parle de start and stop c'est vraiment la partie purement compute du service qui sera plus facturée on a également alors si on repart sur le compute et les VM on a des machines virtuelles qui sont dites avec promotion alors qu'on peut avoir en fait en faisant une ligne de commande comme az VM list la localisation puis après vous faites un grep tiré promo je suis désolé hop là promo on le voit ici et là ça va vous donner une liste en fait de gabarits de VM alors pour ceux qui connaissent un peu la nomenclature Azure ici on s'aperçoit que c'est des classes de machines virtuelles qui sont un peu vieilles alors vieilles dans le sens où désormais aujourd'hui on est plutôt sur des DV4 voire des V5 sur les séries NV avec du Nvidia on est plutôt sur du NV3 si je ne dis pas de bêtises les NC sur du NC2 et les H on doit être sur du H2 si je ne dis pas de bêtises donc là on va dire c'est les anciennes c'est les anciennes les anciennes familles entre guillemets depuis il y a eu des meilleures CPU des meilleures plateformes néanmoins ça reste totalement éligible totalement utilisable et je pense qu'on finit d'amortir un petit peu ce matériel et du coup on fait des promotions régulièrement quand finalement certains hyperviseurs sont moins utilisés que d'autres plutôt que de ne pas les faire utiliser on crée des promos alors il y a un petit piège Franck c'est celui-là il y a un petit piège il est pas mal celui-là le petit piège le petit piège c'est que le nom de la famille ne change pas après la promotion donc on se dit c'est super c'est toujours en promo ouais alors les promotions sont limitées dans le temps très important à avoir en tête il y a une date de début une date de fin et le problème c'est que le nom de la famille n'a pas changé après la date de fin et donc on peut se trouver un petit peu un petit peu gêné sur ce savoir quelles étaient les machines en promo par rapport à la promotion ouais au moins ça existe c'est bon de les connaître plus intéressant qui à mon avis mérite qu'on y porte attention en fonction de ses workloads c'est ce qu'on appelle les Azure Spot VM qui permettent en gros d'avoir accès à des ressources type compute à un prix vraiment très intéressant ultra remisé on va dire par rapport au prix PSUGO et donc si le prix est ultra remisé par rapport au prix normal c'est qu'il y a un pendant le pendant en fait c'est que ces VM peuvent être préemptés à tout moment donc en gros on fonctionne avec un système d'offres et de demandes si à un instant T on a beaucoup de gens qui vont demander par exemple une série DV2 et bien on est sur le prix normal en PSUGO si plus personne à un moment utilise ou demande des séries DV2 peut-être que plutôt que d'avoir des hyperviseurs qui tournent et qui n'ont pas de VM qui tournent dessus et ils attendent et bien ce qu'on fait c'est qu'on met les séries DV2 à un prix super pas cher en disant en attendant tu peux les prendre pour vraiment pas cher par contre si tout d'un coup ça s'inverse une grosse demande sur les DV2 il faudra qu'on fournisse la demande à un prix normal et bien on pourra préempter à tout moment les VM donc du coup on comprend que ça ne peut pas être fait pour tous les workloads parce que le temps de préempt c'est avant de désallouer la ressource c'est 30 secondes ça peut paraître un peu rapide ça l'est donc c'est idéal les spots VM pour des workloads qui peuvent être interrompus des traitements batch donc des ensembles de machines qui font du traitement si on en perd quelques-unes dans le lot c'est pas très grave sur des clusters Kubernetes où on peut mixer des node pool avec des node pool en payer des node pool en spot on peut se dire si on perd un peu de spot c'est pas très grave parce que la mécanique de Kubernetes permet de se récupérer dessus pour des environnements de test and dev aussi là encore on peut se dire si j'ai perdu mes injecteurs pour faire mes tests de charge c'est pas très grave je referai le test après voilà etc etc très très bonne option les Azure Spot VM alors ça fonctionne pour les ressources dans Azure de type machine virtuelle VM ou VM Scale Set et en gros on définit un peu à l'avance jusqu'à combien on est prêt à payer et c'est basiquement un peu une bourse le cours si vous êtes si vous êtes au dessus du prix minimum à payer c'est bon vous avez la VM au prix que vous avez proposé et puis quand le prix va remonter au dessus de ce que vous êtes prêt à payer on vous la déprovisionnera tout simplement ça marche pour la plupart des VM à part les fameuses promos dont on a parlé tout à l'heure et les séries B qui sont des VM vraiment pas très chères qu'on appelle les Burstables mais pour tout le reste c'est bon et point important par rapport à une VM normale on n'a pas de SLA donc pas de niveau de service attendu en termes de disponibilité sur la VM effectivement à partir du moment on peut la préempter dans les 30 secondes on peut difficilement vous garantir une autre disponibilité du service alors comment un petit point un petit point complémentaire quand même sur ces VM spots et ça c'est plus lié à des avantages qu'on pourrait avoir en tant que partenaire etc les VM spots sont pas forcément tout le temps disponibles enfin sont pas disponibles pour tout type de souscription il y a des souscriptions type MSDN par exemple puisque lorsque vous avez un MSDN vous avez une souscription ça vient avec un peu de crédit Azure pour faire des tests etc dans ce cadre là les VM spots n'existent pas donc vous ne pouvez pas provisionner de Azure Sports VM dans de l'MSDN par exemple voilà il y a quelques petites limitations comme ça pour faire vos propres tests etc ben non il faudra le faire vraiment sur du PSU et concrètement comment ça se métérialise alors là la version graphique dans le portail quand vous créez une nouvelle instance de machine virtuelle on va vous demander si on veut cette instance sur du spot ou pas le choix par défaut c'est non si vous mettez sur oui vous allez choisir la politique d'éviction si lors de l'éviction vous allez détruire la VM ou simplement la stopper la désallouer et ensuite on choisit la taille de la VM ici donc là quand on va choisir une taille on va avoir un prix qui est associé derrière vous voyez que le prix est assez détaillé il y a 5 digits derrière la virgule donc là par exemple une VM D2S V3 de VCP 8Go de RAM et bien on est sur quelque chose 0.024 dollars par heure donc ça c'est le prix minimum sur lequel on ne peut pas descendre en dessous voilà et là vous pouvez dire moi je suis prêt à payer jusqu'à tant donc là comme je suis plus malin plus radin j'ai mis le même prix mais j'aurais pu marquer je suis prêt à payer jusqu'à 0.5 par heure par exemple et bien du coup même si la variation du taux horaire change j'aurais un peu plus de marge alors c'est toujours délicat de se dire mais combien du coup combien je peux mettre comme valeur en dessous voilà après on a fourni on a fourni deux éléments déjà désormais dans l'interface ici on vous dit qu'il faut entrer un prix supérieur à la valeur du ce qu'on appelle du hardware donc vous voyez qu'ici on nous dit le hardware il coûte ça dans cet exemple là il faut mettre au moins une valeur supérieure à ça c'est à dire qu'on ne peut pas vendre à perte entre guillemets le hardware et l'électricité nous coûtons un minimum et ensuite il y a cet élément là qui est intéressant sur lequel on peut cliquer qui est de voir finalement l'historique du prix de la ressource en mode spot durant les trois derniers mois pour la région qui est en cours et les régions qui sont les plus proches et donc on va obtenir cette jolie interface sur lequel effectivement on va avoir trois graphiques correspondant à la région qu'on a sélectionnée et aux deux régions à côté donc là par exemple moi ici je travaillais sur France Centrale donc on m'a dit pour France Centrale le prix minimum à l'heure c'est ça on a un historique sur les trois mois qui est que le taux d'éviction est de 20% donc en gros c'est à dire j'ai une chance sur 5 que ce ne soit pas moi qui choisisse d'arrêter ma VM mais qu'on me la fasse à ma place et puis à côté je vois les autres régions donc là je vois par exemple ici effectivement on parlait tout à l'heure des prix qui sont différents on voit que en North Switzerland donc data center du nord de la Suisse le prix de la même ressource est un petit peu plus cher il est à 0.042.43 là aussi j'ai un taux d'éviction à cause des France-Suites exactement avec un taux d'éviction encore de 20% et puis si on compare avec UK le sud de l'Angleterre on a toujours un taux ici d'éviction de 20% et là par contre on est à 0.08 donc là on voit vraiment qu'il y a une vraie différence sur les prix et donc on voit également la tendance des prix par région ici avec les trois régions donc celle qui est en pointillé ça doit être UK on voit que UK était très très cher il y a quelques mois ça s'est un peu remonté c'est redescendu et puis voilà donc là ça permet d'avoir un peu également une tendance derrière et donc ça vous permet de vous dire ok est-ce qu'il y a un risque ou pas à prendre alors maintenant on va prendre un autre exemple ici j'ai choisi ici une machine virtuelle de type N donc N comme NVIDIA donc parfait du NC V3 parfait pour faire du compute notamment de l'entraînement de modèles du GPGPU etc et donc là on a une machine qui n'est pas neutre on parle de 6 VCPU 112 Go de mémoire du GPU à l'intérieur professionnel et là donc on voit ici un taux horaire si je passe en mode spot qui est à 30 centimes en gros 2 dollars 30 cents par heure d'accord donc là je suis sur la région East US voilà East US 2 pour être même plus précis qui est en Virginie donc si ici on regarde maintenant là encore le graphique avec les taux d'éviction et bien on s'aperçoit que donc 30 centimes en East US 2 avec un taux d'éviction de 5 à 10% ça veut dire qu'en gros j'ai une chance sur 10 ou une chance sur 20 que ma machine soit interrompue pour un coût effectivement de 30 centimes par heure si on regardait le même gabarit de VM et bien sur la région d'à côté qui est East US là encore c'est une question d'offre et de demande le prix est radicalement plus cher parce qu'on est à 0,65 et si on était au Canada ici on serait à 0,75 ah par contre le Canada a un taux d'éviction qui est entre 0 et 5% d'accord on peut se dire ok est-ce que je suis prêt à payer plus du double pour gagner un peu sur le taux d'éviction là encore c'est un choix qui n'appartient qu'à vous donc on va rester sur cette valeur de 0,30 à l'heure avec effectivement une chance sur 10 ou une chance sur 20 que sa machine soit évincée éviter et maintenant on va sortir la calculatrice et donc on va prendre combien ça coûterait si on était en mode PSUGO donc en mode tout à fait normal donc en mode tout à fait normal dans cette région là on serait à 1833 euros pour avoir cette VM qui tourne 24-7 en mode normal d'accord Azure Spot donc je reprends le chiffre de tout à l'heure 30 centimes du S$ 730 heures sur le mois on considère que le mois fait 30 jours ça me donne 223 US dollars converti au taux de l'euro au jour où j'ai fait cette capture d'écran et là on est à 182 euros et là on s'aperçoit effectivement qu'on a une division en fait par 10 du prix de la ressource avec un risque d'éviction d'une chance sur 10 d'une chance sur 20 et bien pour plein de workloads pour moi c'est totalement pertinent d'utiliser du Spot à partir du moment où effectivement on accepte qu'on puisse avoir un potentiel d'éviction mais là encore si un traitement de machine learning foire un instant T mais qu'on a une chance sur 10 ou une chance sur 20 que le traitement soit potentiellement interrompu et qu'on a une réduction de 90% de la facture et bien ça vaut le coup d'y penser quand on fait du travail en traitement batch qu'on a découpé vraiment son travail pour faire de l'analyse d'image de la transformation d'image en masse etc une VMSpot on rentre complètement dans cette approche là on n'a pas réellement besoin d'un SLA garanti sur la machine puisque là on le voit à 1800 euros par mois la NC6 oui on a un SLA derrière est-ce qu'on en a vraiment besoin pour le type de job qu'on a réalisé ben non est-ce que ça va changer le SLA auprès de mon client ben non plus donc je reviens toujours sur ce que on a discuté au début de cette vidéo c'est quoi le SLA qu'on prend auprès de notre client et on va optimiser nos coûts vraiment en fonction du SLA ne nous engageons pas à prendre trop un SLA largement supérieur alors que c'est pas du tout l'attente du client et que l'algo qu'on veut mettre en oeuvre en termes de machine en termes de compute etc. ne nécessite pas ce genre de machine voilà donc il faut vraiment y penser Spot c'est vraiment top c'est pas pour faire un rime mais c'est vraiment très intéressant et il y a un véritable gain alors là on a parlé effectivement de batch on a parlé d'un service on va dire managé ou auto-managé tel que Azure Kubernetes Service Franck il y a peut-être d'autres services également qui peuvent peut-être profiter de Spot dans Azure Exact il y a des nouveaux services qui arrivent et là c'est vraiment assez récent puisque Azure Databricks et bien maintenant est éligible au VM Spot donc ça c'est un véritable gain quand on va faire du Databricks donc d'Analytics derrière un peu de machine learning sans doute voilà on est vraiment dans le modèle où tout d'un coup on va avoir un service mis à disposition d'un client type Databricks où l'infrastructure sous-jacente n'a pas besoin de SLA directement et donc on peut s'appuyer sur du Spot pour rendre le service et faire un gain financier un bon immédiat ça pour le coup c'est une vraie optimisation des coûts alors également comme on l'a dit tout à l'heure le stockage il faut choisir un stockage qui soit adapté par rapport à son besoin si on n'a pas besoin d'avoir des performances peut-être que c'est pas la peine de prendre du coup des SSD si on a juste besoin de faire de l'archivage il y a des tiers prévus pour ça retenez simplement c'est que plus le temps d'accès aux médias plus la latence sera élevée plus le coût du stockage sera faible ça c'est pas très différent que dans un datacenter normal mais on va le retrouver du coup ce qui est intéressant c'est là encore d'automatiser de se dire peut-être que sur un compte de stockage Azure je vais avoir un ensemble de blobs par exemple des fichiers on appelle ça des blobs dans Azure mon stockage et que j'ai peut-être pas besoin de garder l'ensemble de mes blobs dans un stockage qui soit cher et performant peut-être qu'au bout d'un moment une fois que la donnée elle est copiée je vais peut-être plus y accéder de manière régulière et que ça vaut le coup peut-être de le déplacer de manière automatique vers un tiers plus froid et donc moins cher donc il existe des choses pour faire ça ça s'appelle les Lifecycle Management Policy et ça permet effectivement d'automatiser des déplacements entre tiers et effectivement de ramener vers des tiers plus froids et moins coûteux des objets qu'on n'utilise plus en termes de stockage donc ça va se retrouver dans les propriétés d'un compte de stockage Azure dans la partie Lifecycle Management et on va créer des règles basiquement qui seront les règles de déplacement automatique qui marchent sur des comptes des comptes on va dire standards des comptes de stockage en V2 ou en Blob Storage donc on crée des règles et les règles vont être basées en gros alors là ma capture est un peu vieille elles sont basées en gros sur les derniers accès en lecture ou les dernières modifications sur les objets donc vous allez dire par exemple ici c'est une interface mais ça marche pour les lectures également là on dit je vais déplacer automatiquement les blobs vers le stockage cool alors cool ça ne veut pas dire qu'il est branché cool il est frais en anglais donc on va dire le stockage hot c'est le truc normal sur lequel on accède en permanence HDD le cool c'est on a une latence un peu supérieure et puis après on a le archive qui lui a basiquement du lecteur de bande donc là on va déplacer de manière automatique le stockage normal vers du cool si l'objet n'a pas été modifié depuis plus d'un jour même chose pour la partie archive ici au bout de trois jours et puis on peut aller jusqu'à faire une politique de nettoyage également c'est à dire qu'on n'est pas obligé de garder ad vitam et aeternam ces objets à un moment du ménage sinon en fait on aura toujours des comptes de stockage qui vont grossir si on ne fait jamais de ménage à l'intérieur et ça c'est toujours un problème de faire le ménage parce que quand on demande aux gens tu as encore besoin de ça ils vont toujours vous dire tout de suite non mais ça pourrait me servir donc je vais le garder après vous pouvez jouer sur les règles les règles de compliance en disant au delà de X temps on n'a pas le droit de garder des données etc. et faire donc du nettoyage automatique on peut appliquer ça sur des chemins particuliers avec des patterns particuliers bien entendu et donc du coup ça une fois que vous allez mettre en place compte de stockage par contre de stockage et bien vous allez automatiser globalement cette gestion et cette optimisation entre guillemets notamment des blobs et donc de leur facturation on doit également adopter une stratégie de réservation et donc en comprendre les fondamentaux donc ça c'est plus général la notion de réservation donc la réservation étant en gros l'engagement sur la durée d'achat de certaines ressources donc il faut comprendre comment ça fonctionne il faut définir un processus qui va être répétable parce qu'on va s'engager mettons sur une durée d'un an ou trois ans mais ça veut dire que d'ici un an ou trois ans il faudra répéter à nouveau le processus plus tard il faut également acheter assez souvent des réservations de manière régulière en mesurer leur usage et puis allouer une fois qu'on a acheté ces réservations les allouer au sein des abonnements vers les gens donc je ne rentre pas dans le détail ici des réservations simplement parce que en fait on va en parler dans le détail dans la quatrième partie actuellement nous sommes dans la troisième vidéo de la série dans la quatrième vidéo de la série effectivement on va faire un focus sur les réservations donc je vous encourage à voir la quatrième vidéo quand elle sera disponible oui parce que sur la partie réservation on pourrait en parler pendant des heures exactement et d'un coup ça nous ferait des autres longues on a décidé de splitter ça parce que c'est vrai que sur la partie réservation la référence de connaissances est énorme alors sur les stockages et l'optimisation qu'on peut en faire déjà c'est un choix qui doit être fait au niveau architecture dès le départ de se dire est-ce que j'ai besoin de beaucoup répliquer ou pas est-ce que j'ai besoin de répliquer à l'échelle locale de ma région Azure à l'échelle de data center dans ma région Azure par des zones de disponibilité ou est-ce que j'ai besoin de géorépliquer attention dès qu'on dit géorépliquer ça veut dire qu'on va avoir six copies de la donnée au lieu de trois il y a toujours trois copies locales à une région qui peuvent être plus ou moins dispatchées dans les data centers et quand on est en géoréplication du coup on est à trois copies plus trois copies alors ça c'est un point qui est hyper important de ce que tu dis parce que là on va on va se poser la question effectivement de choisir la bonne réplication et souvent on se dit finalement LRS ou ZRS donc local c'est-à-dire au niveau de la région ZRS c'est-à-dire au sein des différentes zones quand il y a des zones au sein d'une région c'est peut-être largement suffisant pensons quand même que malgré un SLA qu'on peut mettre à disposition il y a des notions dites de plan de reprise d'activité et on peut se poser la question de ok qu'est-ce qu'il arrive si une région venait à disparaître comment est-ce que vous feriez comment est-ce qu'on ferait pour remettre le service à disposition il n'est peut-être pas nécessaire cette fois-ci d'appliquer de la géoréplication à 100% des données quel est le scope de son plan de reprise d'activité et donc là pareil il y a une analyse fine qui doit être faite de ces données sur son cycle de vie on l'a vu un petit peu avant et puis savoir ce qui va être répliqué peut-être à l'extérieur de cette région pour prévoir un PR également de la même façon un compte de stockage en environnement de Dev and Test peut-être pas besoin d'être géorépliqué sur une autre région parce que c'est juste de la donnée de Dev and Test la différence de la donnée de prod qui elle peut l'être choisir donc le bon tiers on en a parlé tout à l'heure je me répète un petit peu et puis du coup il va falloir appliquer une surveillance également sur ces comptes de stockage là encore pour éviter le gâchis ça vaut le coup de vérifier si des objets des ressources qui actuellement occupent de l'espace et donc sont facturés sont réellement utilisés pour cela on peut passer par Azure Monitor et vous avez dans la partie Insight un truc qui s'appelle Storage Account qui n'est plus en preview la capture est vieille et qui va vous permettre de visualiser en fait l'ensemble de vos comptes de stockage et de voir s'il y a de l'activité dessus donc je vois ici par exemple que j'ai un compte de stockage sur lequel il y a de l'activité je vois qu'il y a pas mal de transactions j'ai la timeline de mes transactions et puis j'en vois d'autres là où finalement j'ai pas beaucoup beaucoup d'activités donc ça veut dire que peut-être qu'ils ne sont pas utilisés et que du coup je pourrais peut-être parce que là ici c'est juste l'activité mais si je vais sur la deuxième onglet qui est le capacité là je vais voir l'espace qui est pris et donc l'espace qui est facturé donc ce compte là on a vu qu'il y avait de l'activité mais là par exemple ici celui-ci on voit qu'il y a zéro activité et on voit qu'il y a quand même 5Go après c'est que 5Go mais démultipliant l'exercice par plein de comptes de stockage etc potentiellement on peut payer des choses qui en fait ne sont pas nécessaires donc cet outillage va vous aider à cibler en fait là où il y a potentiellement de l'activité après il faudra retrouver le propriétaire savoir si effectivement il a encore besoin ou pas de cette donnée est-ce qu'il en a besoin sur un tiers chaud ou en quel cas si ce n'est pas le cas peut-être qui veut garder la donnée on peut lui transférer la donnée sur un tiers ou deux tiers archive etc les tiers archive comme on en a parlé tout à l'heure c'est derrière l'infrastructure matérielle c'est basiquement des lecteurs de bandes pour faire simple et bien on l'a sur les comptes de stockage Azure et également sur la partie Data Lake Gen 2 qui est effectivement des méthodes pour accéder aux comptes de stockage et donc là encore on voit ici la différence sur les prix donc par exemple sur les 50 premiers Tera par mois si on était sur du SSD on serait à 12 centimes par Tera et par mois sur du stockage de type disque dur là on voit qu'on passe à 12 fois moins cher d'accord donc là effectivement on a une latence qui est un peu supérieure peut-être un peu moins de performance mais ce qu'on en a besoin il y a un rapport de 12 quand même entre les deux si on descend ici sur la partie cool alors là il y a une petite différence ici on est à 0.12 0.012 versus 0.017 le cool a les mêmes performances que le autre c'est juste la latence qui est légèrement d'accès initial qui est un peu plus élevée et si on descend après sur le tiers archive et bien là vous voyez que pour le coup le giga ne coûte plus grand chose donc il faut vraiment se poser la question du life cycle management et du déplacement des données dans des tiers quand on n'en a pas besoin autre endroit où on met beaucoup de données où on va en mettre de plus en plus c'est les workspace log analytics qui sont des puits de log dans lesquels on va stocker l'ensemble de sa métrologie et de ses événements ça peut être très coûteux si on suit très mal sachant que la facturation d'un puits de log log analytics est des composants de parties il y a bien entendu le stockage qui au passage est gratuit dans les 90 premiers jours et ensuite il y a la partie ingestion traitement de ces données donc on envoie des logs les logs sont traités par du compute derrière qui les mettent en forme de base de données pour être requétables et donc c'est cette partie là qui va coûter le plus cher donc il est intéressant de bien mesurer la volumétrie qui est envoyée dans ces logs simplement parce que des fois on peut avoir des surprises pas forcément très bonnes on peut des fois un peu trop loguer et là encore loguer pour loguer pour ne pas les traiter après ça peut juste coûter de l'argent pour rien donc on va éviter le gâchis dans les consoles d'azur monitor log dans un workspace log analytics on a une zone spécialement dédiée à la partie usage et coût estimé derrière et ça va vous donner effectivement pour la période en cours le coût de la partie ingestion et le coût de la partie rétention donc vous remarquerez ici dans mon exemple par exemple ici j'ai ingéré 11 gigas un peu plus d'11 gigas dans les 30 derniers jours le coût de la gestion est de 28 euros le coût de la rétention de données comme c'est gratuit les premiers jours c'est zéro donc là encore est-ce qu'on a besoin d'envoyer tous ces logs et là c'est une question sachant qu'après on a le détail derrière de quel type de logs ont été envoyés dans les 30 derniers jours donc on voit ici que j'ai un rythme qui est assez normal après peut-être qu'il y a une partie des logs là-dedans qui ne sont pas intéressants pour moi et que je pourrais peut-être désactiver on peut caper également ce genre de choses alors là c'est intéressant de le faire dans des environnements de dev & test si on utilise assez peu finalement les logs on peut se dire eh bien je vais limiter l'ingestion à tant de gigas par jour pour être certain effectivement que ça ne fasse pas grimper la facture pour rien oui et puis bien entendu on log et on journalise et on stocke que ce dont on a besoin si on n'a pas besoin qu'on ne regarde jamais les logs qu'on fait juste pour plaisir ça peut être un peu bête je me demande tu vois Stanislas si ce chapitre dans la partie log analytics et optimisation des coûts on ne l'aurait pas écrit lorsqu'on a eu une petite surprise sur ta facture avec une activation des logs un petit peu forte et ça nous a amené peut-être à réfléchir là-dessus et du coup on vous encourage à regarder la vidéo numéro 2 pour savoir qu'est-ce qui s'est passé sur mes logs au mois d'octobre donc effectivement ça vaut le coup également de paramétrer les agents de collecte de logs et dire peut-être sur cet agent de collecte au lieu de prendre l'ensemble des logs des systèmes je vais juste me concentrer sur tel ou tel log parce que c'est cela qui m'intéresse et c'est sur cela que je vais travailler ne journaliser que ce qui est nécessaire au passage si on est dans des environnements où on a beaucoup de logs sachez qu'on peut les réserver là encore on en reparlera dans les réservations mais si on a effectivement des grosses volumétries à gérer et bien le fait de s'engager sur une capacité d'ingestion par jour fait qu'on peut avoir des discounts alors de 15% 25% on en reparlera dans l'épisode numéro 4 optimisation des coûts liés au réseau là encore ça sera plutôt un design qui va permettre d'optimiser ses coûts en se disant que parfois on a tendance souvent à faire des pairings pour tout et n'importe quoi c'est-à-dire de prendre deux VNet et de les associer avec du pairing et dire tiens je vais créer un VNet pour ma zone frontale un VNet pour mon back et un VNet pour ça et je vais tout lire ensemble en pairing le pairing à un coût on facture les données qui sortent et qui rentrent d'un VNet donc si c'est juste pour faire de la segmentation il existe la notion de subnet dans des réseaux qui permet de faire de la segmentation sans pour autant payer le trafic entre le subnet 1 et le subnet 2 express route également doit être regardé quand on provisionne un circuit express route on peut le mettre en mode illimité ou en mode métré le métré ce sera vraiment un paiement à l'usage par rapport au volume de données changées par express route alors que l'illimité c'est un forfait qui du coup peut être assez important au départ donc on commence toujours par créer un circuit express route en mode métré et c'est quand on va atteindre une certaine volumétrie qu'on le switchera en mode illimité sachant que on sait switcher de métré vers illimité mais pas l'inverse donc ça c'est un point qui est très important et pareil pour le métré il y a différentes tailles on va commencer petit et puis on grandira progressivement pour faire pour répondre aux besoins toujours plus facile en fait de faire grossir que de réduire quelque chose sur la partie réseau donc ça c'est important sur les besoins express route parce que pareil on a une petite expérience personnelle avec Stanislas sur la partie express route et donc c'est bien d'y faire attention en résumé on apprend de nos erreurs le trafic inter AZ aujourd'hui n'est pas encore facturé mais le sera donc là encore si on n'a pas besoin de dispatcher sur plusieurs AZ ou si on a des choses qui se répliquent en permanence attention ça peut avoir un coût les ADACP sont des ressources rares surtout les ADACP V4 donc si vous les réservez et que vous ne les utilisez pas que vous ne les associez pas à un service attention elles sont également facturées tout ça tous ces petits conseils qu'on vous donne une partie du travail est fait dans un service gratuit qui s'appelle Azure Advisor qui va vous donner des recommandations sur la partie cost et qui va vous dire par exemple ici eh bien tu as des adresses IP qui ne sont pas associées à des services qui tournent tu pourrais économiser ici à 75 euros simplement en les supprimant et ça correspond à deux ressources donc deux adresses IP donc là on pourrait dire sur l'année 75 euros ce n'est pas énorme mais il n'y a pas de petites économies et puis sur certains advisors on va également regarder l'usage de vos VM et peut vous dire également attention tu as des machines virtuelles qui ne sont peut-être pas la bonne taille ou qui pourraient être arrêtées et là du coup l'économie devient un peu plus importante et Advisor vous donne ce conseil et ensuite vous allez simplement cliquer sur l'interface et là on voit que ça concerne trois machines qui sont ces trois machines-là et là vous avez effectivement des recommandations qui sont proposées avec une estimation des coûts des économies réalisées derrière on parle bien du temps d'instantiation et là Franck tu vois par exemple que l'outil va te proposer de changer un gabarit un peu généreux en termes de CPU les F qui sont des machines qui bombardent bien avec les derniers CPU dans une série qui serait une B2S qui en gros a le même nom de VCPU c'est juste qu'ils sont moins puissants tu voudrais te compléter oui parce que cette fois-ci on apprend de ses erreurs donc cette fois-ci c'est ben voilà c'est ma souscription donc sur ça c'est important effectivement Advisor vous donne des conseils d'optimisation reste à vous de les valider là dans l'exemple qui était donné de transformer une F2S en une B2S ben ça peut pas forcément se faire automatiquement F2S ça vient avec l'accérité de network B2S ça ne vient sans l'accérité de network donc on peut pas faire un downsizing automatique de F2S vers B2S malgré la proposition de Advisor c'est à vous de valider cette transformation dans mon cas il a fallu que je désactive d'abord la partie accérité de network puis que je puisse faire le downsizing donc vous pouvez vous voyez le Advisor vous donne un cadre d'action les actions c'est vous qui les validez alors ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions du marché qui vous sont vendues comme étant des solutions miracles qui vont faire tout le travail pour vous tout seul ça marche dans les cas les plus simples dans les cas les plus compliqués où il y a des règles un peu particulières comme là ça ne marcherait pas et puis là encore les recommandations par exemple ici c'est basé sur le fait que ton CPU fait moins de 5% la plupart du temps donc on lit les métriques d'Azure Monitor c'est ce que font toutes les autres solutions donc il n'y a pas de solution miracle entre guillemets sur l'optimisation automatique qui va faire tout tout seul là encore Advisor est capable par exemple également de voir que des bases de données ont été sur-sizées par exemple des bases de données managées et là encore il peut proposer des choses là encore parce que les équipes en charge d'Advisor sont des équipes chez Microsoft qui connaissent les règles du jeu parce qu'elles discutent avec les autres équipes qui font les services quand tout va bien que vous n'avez pas vraiment d'optimisation et bien Advisor vous dit pour l'instant on ne voit rien de spécial donc ça c'est un peu toute la liste des éléments qui sont pris en compte pour Advisor c'est les choses dont on a parlé supprimer les circuits express route non provisionnés supprimer les passerelles non utilisées prendre des instances réservées à la place du PSUGO supprimer les adresses IP publiques la liste elle évolue en permanence donc vous faites une petite recherche sur Azure Advisor Rules et vous verrez les règles qui sont appliquées et puis dernière chose on peut par Advisor recevoir de manière régulière être notifié par email ou SMS s'il y a des optimisations à faire donc vous pouvez créer ce qu'on appelle des Digest donc vous allez dans l'interface vous dites je crée un Digest vous choisissez la fréquence ça peut être effectivement ici à la semaine bimensuelle ou toutes les deux semaines ou mensuelles vous choisissez la langue que vous voulez recevoir et la catégorie donc là dans mon exemple ce qui nous intéresse ici c'est la partie costing ici et puis c'est à peu près tout ensuite je vais associer ça à un Action Group c'est à dire dire à qui vous allez envoyer ça basiquement sous quelle forme et puis c'est à peu près tout on crée l'objet et là en gros tous les 30 jours je reçois un email qui me dira salut c'est Advisor concernant les coûts tu pourrais faire ça et des fois vous recevez des emails comme les miens maintenant du coup je connais un peu le sujet qui me dit écoute là par rapport à nos règles à nous on n'a rien à te proposer mais dans un premier temps je pense que ça peut être intéressant puisque c'est des environnements un peu complexes où tous les gens beaucoup de personnes interviennent ça peut être intéressant effectivement d'avoir ces remontées ça évite d'y aller soi-même en tout cas en résumé Franck il est l'or mon seigneur on a bien vu en fait toutes ces pistes d'optimisation sur la partie des coûts Azure depuis la sélection des bonnes régions en prenant en compte tous les coûts liés à la région et pas uniquement les coûts mais effectivement les besoins réglementaires on a vu la sélection des abonnements on a parlé DevTest et ça c'est important de les avoir en tête on a parlé des hybrides benefits pour réutiliser ce qu'on avait déjà unprem avec nos contrats d'entreprise qu'on avait pu déjà avoir signés on a parlé de supprimer des ressources non utilisées des IP publics savoir ce qui n'était pas nécessaire par exemple avec l'utilisation d'Advisor on a parlé aussi d'arrêter des services ou parfois même utiliser d'un stand spot ça c'est super important parce que là les gains de transformation c'est énorme et quand on pense à un stand spot c'est pas uniquement une approche infrastructurale de services on a vu pour Azure Databricks qu'un service managé où tout d'un coup on peut sélectionner des Azure Spot en dessous en fonction de l'usage et ça c'est très important à avoir en tête sélectionner ces bonnes options de stockage le tiering le life cycle de ces données est-ce qu'on réplique quels sont les types de données à répliquer est-ce que je suis en production est-ce que je suis en développement c'est quoi les risques que je tiens autour de mes données et donc qu'est-ce que ça fait de les répliquer de les sortir de la région etc. ça c'est important on travaille évidemment sur ces ressources en sélectionnant quand il y a des promos on en profite les promos ça a une date de début une date de fin évidemment mais si on peut en profiter c'est top on a parfois des réductions de 70% du prix donc ça c'est bon on verra dans une prochaine vidéo où on concentra sur la partie réservation de ressources et on verra que ça ne concerne pas uniquement des instances de machines virtuelles mais bien plus et puis on n'hésite pas Azure Advisor c'est gratuit et comme c'est gratuit ça ne peut que nous faire gagner de l'argent et l'argent c'est du temps et le temps c'est l'argent mon seigneur et bien sur ces belles paroles Franck je vous propose de vous dire à bientôt pour la vidéo numéro 4 on parlera des réservations vous pouvez en attendant vous abonner hop à la playlist qui est ici voilà ah non non c'est toujours pas pareil c'est compliqué et puis il nous reste à vous dire merci d'avoir regardé tout ça et dans la description vous retrouverez tous les liens et la timeline également à bientôt pour la prochaine vidéo au revoir merci à bientôt tout le monde